aujourd'hui on va driver et on va faire un petit rappel du positionnement la distance par rapport à la balle et la position de la balle par rapport à nous donc on a une base de positionnement qui sera avec le fer 7 où je me mets à trois pieds donc je prends le bord de la balle et je fais trois pieds donc là je suis installé pour jouer un fer 7 dans de bonnes conditions ensuite je mets la balle sur le tip pour jouer le driver et je vais comparer simplement avec le club que j'ai dans le sac parce que tous les clubs n'ont pas la même longueur donc je vais comparer la différence de longueur entre mon fer 7 et le driver du coup j'ai une bonne base là je sais que j'étais à trois pieds là j'ai 30 bon centimètres environ un pied de plus ce sera pas valable pour tout le monde mais ça c'est avec mon matériel aujourd'hui ok donc l'installation va se faire très aisément qu'on a calibré à quatre pieds un deux trois et quatre donc là j'ai une distance déjà qui est acceptable maintenant je vais voir comment je positionne ma balle cédric si tu veux bien faire le travelling mouvant et là pour que vous ayez des solutions simples toujours et adaptées que ça aille vite et que ce soit complètement simplifié je suis à la bonne distance donc ça c'est déjà super maintenant les pieds sont joints et je mets la balle au milieu des deux pieds ok maintenant j'ai plus qu'à écarter le pied droit et là je suis installé pour pouvoir jouer au moins avec une bonne base les dépositionnements sont bien conditionnés ok alors on est top alors